Monsieur Meyer, vous dites ? Franck, oui. Oui, maître. Monsieur Meyer, il est là qu'il souhaiterait vous voir. Excusez-moi, c'est un peu la course aujourd'hui, là. Vous avez une urgence ? Voilà, avec Myriam, on a un problème. Elle est enceinte. C'est l'affaire 6. Et vous faire quoi, du coup ? Elle va importer ? On voudrait le donner. Je me suis dit qu'on pouvait peut-être s'arranger. Vous n'arrivez pas à en avoir, enfin, c'est mal foutu, quoi. On s'est juste dit qu'avec vous, le petit, il sera bien. Vous savez ce que vous me proposez, là ? Ça s'appelle du trafic d'êtres humains. C'est puni par la loi, sévèrement. Et il voulait combien ? Que tu veux acheter un gosse ? On voudrait reparler de votre proposition. Pourquoi il n'est pas venu votre mari, là ? Parce que vous êtes son client, il est beaucoup trop exposé. Mais pourquoi vous adoptez pas un petit, normalement ? Parce que c'est un enfer. Je me demande si il sait, lui. Si elle fait pas tout ça sans lui dire. Et toi, t'es sûre que tu veux ? On a le choix. C'est quoi, cette histoire ? C'est Myriam qui a passé l'écho avec ma garde vitale. C'est moi qui suis enceinte. Soit cet enfant, t'es d'accord pour le faire avec moi ? Soit je le fais toute seule. Putain, mais pourquoi tu me fais ça ? Parce qu'il n'y a rien qui marche. Tu vis sur quelle planète ? Une vie sans enfant, la chambre vide, là ! C'est sur quelle planète qu'on voit ça ? T'empêche plus ! On va aller brûler en enfer. Non. C'est quand on fait du mal qu'on va en enfer. Il n'y a aucune raison que personne ne sache quoi que ce soit. Anna ? Anna ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada